waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce balle si vous n'êtes pas abonné ne vous écoutez pas en dessous cette vidéo surtout s'abonner abonnez vous maintenant et partagez cette vidéo quand les gens de grandes voitures de belles voitures les gens se mettent à faire tout et n'importe quoi on ne le comprend même pas si ça n'aurait pas été filmé vous ne l'aurez pas cru ce que nous allons voir c'est hors du commun des gens avec des voitures de luxe qui vont se retrouver des situations vraiment terribles mes frères et sœurs parfois qu'on parle beaucoup c'est pas bien allons voir partager cette vidéo maintenant et abonnez vous ah j'espère que vous allez bien avant de vous lever mes frères et sœurs pour conduire votre voiture pour aller au boulot ou ou que ce soit prier dis c'est moi Seigneur Jésus Christ conduis moi Dieu Seigneur mon Dieu faut m'accompagner toi je peux le faire mais ne faites pas des bêtises ne faites pas des bêtises soyez vraiment très 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 pour très très correct comme vous êtes au voulant parce que si vous faites des trucs bizarre vous risquez de vous retrouver ici où sommes-nous où sommes-nous nous sommes sur le bâle et ça c'est pas de la blague une voiture de luxe s'est retrouvée dans une situation terrible regardez waouh c'est bizarre c'est tout simplement une situation d'accident si ça n'avait pas été filmé vous ne l'aurez pas cru ce que nous allons voir là ça va vraiment vous surprendre mais vous allez voir que ce sont des choses qui peuvent arriver soyons vraiment prudents comme vous le voyez il y a un truc qui va s'est passé ici et c'est pas tout Voici une voiture de luxe qui est juste là qui est arrivé jusqu'à ce niveau bon qui a tombé jusqu'à là il est là je pense que la question s'en est qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que ça fait ici qu'est-ce qu'elle fait là qu'est-ce qu'elle fait là pourquoi la voiture se retrouve ici on ne comprend pas regardez juste là comme ça regardez le véhicule que vous venez de voir transporter cette voiture mais regardez comment ça a échoué ici c'est une voiture de luxe hein waouh regardez avez-vous vu ce que je viens de voir attendez regardez très bien cette partie là c'est le point regardez bien une voiture sort à un carrefour regardez regardez ce qui va s'est passé ouh vous pouvez mettre l'arrivée d'une moto regardez une moto de justesse si la voiture n'est pas tournée rapidement ah s'il se restait seulement deux secondes seulement si sa voiture faisait deux secondes juste là ah il y aurait un accident et cette personne ici si elle n'était pas bien arrêtée elle risquerait de se retrouver à l'hôpital vous voyez ce qu'elle a sorti de faire il y a eu un problème ici le 12 août un insta a eu un accident c'est à peu près la même chose regardez regardez c'est étrange hein ces voitures est venu passer devant la personne qui suit la moto revenons un peu en arrière pour voir regardez bien ça regardez ensemble la regarde très bien abonnez vous et partagez cette vidéo il faut que les gens apprennent à être vraiment prudents regardez a ou vu ça il est venu un peu en arrière encore regardez très bien Et la femme qui est là-bas, qui parle, c'est elle qui s'est trouvée sur la moto. Elle est juste descendue de la moto en colère, en colère. Ah, parce que sa vie est un jeu. Sa vie a défilé sous ses yeux, juste là, comme ça. Eh, mes frères et soeurs, vous voyez ça ? Quand les gens ont des grandes voitures, ils sont tentés de faire tout n'importe quoi. Ils veulent montrer à tout le monde que leur voiture est plus puissante que la nôtre. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas refoumer ? Mais regardez bien, regardez quoi ? Regardez bien. Regardez très bien, pour cette partie-là. Wow ! Mon Dieu ! Il y a la raison de parler, regardez très bien. Regardez combien il est passé. Dieu est juste qu'est-ce. Moi j'ai encore une autre voiture de lui. Tu vas faire des bizarres, regardez, regardez. Qu'est-ce qu'il ne va pas mettre les gens ? Ouuuh ! Ouuuh ! Moi j'ai encore une autre voiture de lui, qui juste prend feu, ça prend feu. Ça prend feu comme ça. Ah ! Moi j'ai acheté sa voiture à plus de 400 000 euros. Et ma voiture va prendre feu comme ça. Quand je regarde ça, j'ai demandé si moi j'allais mettre mon argent dans l'achat de telle voiture. Ne continuez pas ce moment-là. Bon, si vous voulez acheter, vous pouvez acheter, hein. Ben, soyez prudents. Là, j'ai senti de parler de moi-même, parce que vu tout cette chose, où les voitures apprennent feu, c'est bizarre. C'est pas de la blague. Un tas de choses que vous ne pouvez pas comprendre facilement. Peut-être que vous n'avez jamais vu ça. Voici les gars qui veulent arranger sa voiture. Et tout de suite, cette personne se retourne dans la vie pour regarder. Ouuuh ! C'est du de ouf, hein. Regardez, regardez. Il veut nous monter qui sont les belles voitures, les voitures les plus puissantes. Et les accidents... Ouuuh ! Regardez ! Ouuuh ! Attention ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Regardez, même ça. La voiture est même montée des points dessus. La fumée. Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Voilà ! Quand les gens détiennent la voiture, il faut nous impressionner, il faut faire des trucs bizarres. On ne le comprend même pas, on ne le comprend même pas. Regardez ! Voici une autre personne qui veut aussi nous impressionner par l'accident. Par l'accident. Cette personne voudrait nous impressionner quand il fait un accident. Regardez encore ici. Voici des voitures de luxe surtout dans une situation bizarre. Voilà ! Ouuuh ! Et regardez ce que nous voulons de vous montrer ! Si vous avez pensé que c'est de la blague, vous devriez mettre les dix marines, vous n'entendez rien. Vous allez voir tout ça. Vous allez voir tout ça. Regardez, regardez la voiture. Regardez la voiture. Qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais faire? Regardez. Ah. L'argent est parti comme ça. Beaucoup d'argent. Combien? 200 000 euros, 400 000 euros. Partis comme ça. Vanité de vanité. Tout est vraiment vanité. Regardez comment la voiture même... C'est... Etant dit d'être écrasé comme si... C'était une boule... Une boîte de canettes. Une boîte de canettes que nous sommes en train de payer même comme ça. Bon, ça coûte chien. Pour boire ça, il faut travailler dur. Ton esprit va travailler jusqu'à... Eh, regardez. Mon Dieu. Qui a cogné qui? Ici? On peut sans doute dire que... Sans doute, cette voiture qui est derrière là... Eh... Voici un gars, il roule toute la voiture, il va courir des gens. Juste comme ça. Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Voici ce que j'ai envie de faire. C'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Regardez, grande vitesse. La vitesse, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Les gens ont besoin d'adrenaline. Ils s'appellent ça l'adrenaline. C'est grave, c'est cher. Regardez où l'allez même là, même en gauche. Waouh, regardez encore la voiture en train de prendre feu. Regardez. Une voiture très chère. Regardez, même les passagers sont bien de descendre. Les passagers sont bien de descendre. Et ils prennent leur affaire. Ils venaient peur de la regarder. La voiture en train de prendre même feu ici. Ah, mon Dieu, regardez même ça. Ah, la voiture en train de prendre feu. Juste comme ça. Il a fumé. Les gens sont t'es filmé. Si t'avais pas t'es filmé, de toute façon, il n'aurait que l'eau. Regardez même ici. Pour passer juste là devant les gens, comme les gens sont filmés, ils veulent nous montrer ce qu'ils savent faire. Ils veulent nous montrer les choses. Regardez, regardez bien. Regardez même bien ici. On ne sait même pas ce qui se passe. Regardez ce qu'ils en font. Boum, encore la rien. Waouh. Et ça, c'est grave, c'est grave. C'est vraiment bizarre, mais... Très grave. Voici ici, je ne sais pas comment on ouvre la voiture. C'est étrange, mais ça arrive quand même. Je ne sais pas comment on ouvre la voiture. Non, ils sont les ledis. Regardez ici. On a déjà écrit sur le clément de leur voiture. De leur voiture du luxe. Une trace de finition. Hors du commun. Plus gros, peut-être des millions, peut-être 1 million d'euros. Et regardez. La voiture était de partir en fumée, comme ça, il y a la fumée. Ah! Et les gens qui sont dans la voiture ne savent pas ce qui se passe. C'est un gagné. La fille, elle ne le sait même pas ce qui se passe. Les deux ne sont même pas au courant de ce qui se passe. C'est quand ces deux vont se rendre compte, leur priorité, ça reste de sauver leur vie. Dans la voiture, wow! Il faut rapidement un inspecteur pour essayer de dissiper la fumée. Et regardez. Voilà. C'est ce que nous voulons vous montrer. Juste pour vous montrer ce qui se passe concrètement. Les gens sont même chauds. Ils font la voiture de luxe. Ils font la voiture de luxe. Sans savoir que parfois même ce que vous cherchez ou encore ce que vous voulez même acheter ça c'est une chose à même risque d'être même la chose qui va vous créer des problèmes. Oui! Les gens qui voulaient acheter des motos pour impressionner les gens tout tout tout. Les gens ont eu des problèmes des accidents avec la moto. Tout ont acheté des voitures de luxe et ils voulaient impressionner les gens. Finalement, ils se sont retrouvés dans des problèmes comme ça. Je vais nous faire cette vidéo c'est pour vous dire que franchement dans la vie ne cherchez pas impressionner quelque que ce soit. Soyez calme, roulez tout doucement à vie. Même si vous avancez comme un escargot vous finirez tôt ou tard par arriver là où vous voulez aller. C'est extraordinaire. Ou bien il est pour faire des problèmes que guéris. Parce que dans lesquelles situation où ta voiture de luxe prend feu forcément tu vas sortir de la voiture et essayer de sauver ta vie. Là c'est une voiture de luxe comme ça qui va exploser boum. La voiture a tout simplement cramé. brûlé à 100%. Il récupéra. Il y a un homme qui lui-même est allé acheter une voiture à je ne sais pas combien de millions. Dès que c'est homme a l'acheter la voiture il a commencé à conduire la voiture tranquillement. Tout à coup il ne s'est pas à un moment donné dans le moteur la fumeur a commencé à sortir le feu a commencé à envoyer la voiture il cherche maintenant les pompiers il y a pas des pompiers au moins ça rencontre la voiture toute la voiture entière a été cramée toute la voiture entière a été cramée ça a des brûlés comme 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 quoi là comme comme quoi en fait du charbon un fake mes frères et sœurs cet homme là il pleurait comme ça il fallait le ventre de pleurer il pleurait parce qu'il a pris son âge peut-être même il a même pris crédit pour aller acheter la voiture et regarder comment la voiture est devenue sans rien prudent c'est tout que Dieu nous quitte si vous n'avez pas encore réuni la voiture vous n'allez jamais prendre crédit à la banque un conseil d'aller jamais prendre crédit à la banque si vous n'avez pas encore réuni votre agent même si vous avez une voiture une petite voiture et les gens se moquent de vous à cause de votre voiture ne vous inquiétez pas au soir mais vous que les gens se moquent de vous dire Dieu merci mais vous n'essayez pas d'impressionner les gens ça ne sert à rien tous ceux qui essaient d'impressionner les gens sont tous dans des problèmes comme ça et ce sont des situations qui qui s'arrivent comme ça c'est que les gens se rendent compte regardez les deux de la dernière vidéo les deux deux personnes se trouvaient dans le véhicule et il y avait la fumée derrière si ce n'était pas les passants les gens qui trouvent tous les piétons comment ces deux personnes allaient savoir qu'il y a même la fumée dans le moteur parce que cette voiture ce moteur c'est tout derrière tellement la voiture est puissante et elle elle a une grande vitesse on peut même la comparer à un avion tellement sa vitesse est élevée les gens ont décidé de positionner tous les éléments qui vont permettre à ce que cette voiture soit rapide derrière tous ces éléments sont derrière ça veut dire que tu es là tu avances tu couds tu vas devant sans savoir qu'il y a le feu derrière toi il y a une personne qui disait que tous ces éléments que nous sommes autour de voir ces voitures de luz les gens créent tout on nous dit que ce sont des choses que le diable a inventé pour pouvoir créer les problèmes pour les problèmes aux gens parfois on me dit je n'ai même pas envie de chercher à avoir des voitures parce qu'il y a certaines voitures aussi spirituellement par là on dit cette voiture vous la voyez physiquement ici mais spirituellement par là ce sont des accueils nous avons déjà fait de telles vidéos moi quand j'ai vu ça ça m'a étonné vous pouvez acheter la voiture que vous souhaitez qui vous sert la voiture que vous aimez mais soyez vraiment prudent tout simplement et que Dieu vous accompagne que Dieu vous accompagne on a dit même que le meilleur nageur est mort dans une piscine c'est-à-dire qu'il était tellement fort qu'il lui est dans une piscine d'aller se retrouver ah est-ce que c'est vrai tout ce que j'ai acheté de nous raconter la même rapport aux nageurs qui a mort dans une piscine j'aime bien aussi bien savoir ça j'ai un plaisir d'avoir dit commentaire et dites-moi tout abonnez-vous également sur notre chaîne cliquez si vous avez l'aide n'a pas d'accueil abonnez-vous sur moi et c'est parti